En direct de Finlande, de Kouwola. 1,40€ pour Commander Crow qui est déféré des 4 pieds. On l'a vu sur l'incrustation de nos amis de la relation finlandaise. On encourage les différents champions dans le public qui est venu assez nombreux en Finlande. Commander Crow, pour l'instant tout se passe bien pour Christophe Martens. Côté corps nous avons l'as Napoléon Barre. Sébastien K aussi le numéro 3. Attention, le pensionnaire de Luffy, Code Juni. Pour l'instant on part un petit peu en retrait avec Commander Crow mais il reste au trop. Et en deuxième ligne nous avons l'Adaggel également accompagné du numéro 10, Caligomet. Très très bon départ du numéro 3, Sébastien K dans ce Kimi Grand Prix édition 2012. Sébastien K qui s'installe en tête avec son driver, Antti Taiwainen. Deuxième position pour le numéro 4, c'est Lisas Big Boy avec Thuromas Corvenoya qui s'est mis dans son sillage. On a pris pour l'instant la tête avec son numéro 3. Sébastien K où est le grandissime favori. Il est pour l'instant en avant-dernière position. Commander Crow, il patiente avec Christophe Martens. Le train assuré par Sébastien K. Pour l'instant qui contrôle son driver qui se retourne à cet instant. Le numéro 4, Lisas Big Boy. Troisième position pour le numéro 6, c'est Maxwell Mayday. Pour l'instant l'équipe à santé. On se rapproche avec Commander Crow, le numéro 2. Le lauréat de l'Ele Club édition 2012 qui est pour l'instant désormais à la troisième position. On s'est toujours en tête avec le numéro 3, Sébastien K. Deuxième position pour Lisas Big Boy. Commander Crow vient plutôt à l'extérieur en deuxième épaisseur. Côté corne devant le numéro 6, c'est Maxwell Mayday. On n'est pas loin avec le numéro 9, c'est l'Adagiel. Et pour l'instant nous sommes dans les dernières positions. Avec le numéro 10, Kadikomette. Il reste un tour à parcourir. Sébastien K va aisément en tête. Deuxième position désormais pour Commander Crow. Christophe Martens qui accentue la pression avec le fils de Julian Le Star. Et qui se rapproche et qui même se met dans le dos de Sébastien K. Troisième position pour le numéro 4, Réalisa Big Boy. On tente de revenir maintenant aussi à des derniers rangs avec Spring et Rom. Et on s'est montré fautif avec ce concurrent. Côté corne, on a toujours le numéro 6. C'est Maxwell Mayday qui vient de se déboîter. Et notamment le numéro 8, Womanizer S. On accélère franchement dans cette ligne d'en face de ce Kimi Grand Prix édition 2012. Avec pour l'instant Commander Crow qui met la pression sur le numéro 3. Sébastien K. Commander Crow qui tente de prendre l'avantage dans cette ligne opposée. Et Christophe Martens qui tente de prendre le commandement. Et pour l'instant on résiste bien avec le représentant de l'Houtfi Colgény. Sébastien K. Il va y parvenir Commander Crow. Commander Crow qui prend désormais l'avantage dans ce Kimi Grand Prix. Deuxième position pour le numéro 3. Sébastien K. Qui se montre vraiment très très dur. Et qui se montre fautif à cet instant malheureusement le tournoi final. Qui a tenté d'être remis par son driver. Et Commander Crow qui pour l'instant a 2-3 subtiles avances dans ce Kimi Grand Prix 2012. Commander Crow qui va s'imposer très très facilement. Le représentant de Fabrice Loi. Il reste maintenant 100 mètres à parcourir. Alors Christophe Martens qui s'impose avec Commander Crow dans cette épreuve. On a très bien terminé à l'extérieur notamment avec le numéro 8. Womanizer S. Mais c'est bien Commander Crow qui s'impose dans ce Kimi Grand Prix 2012. Apportant à Fabrice Loi à 32ème groupe 1. à l'étranger le 5ème en Finlande. Et le premier Kimi Grand Prix pour Fabrice Loi à victoire. Très très facile du numéro 2. Commander Crow. Regardons maintenant les places. On a vu le numéro 8. Très bien finir. Womanizer S. Également accompagné du numéro 6. Maxwell Mayday. 1,40€ pour le numéro 2. Commander Crow. Le 8, 46€. A voir pour la 3ème place c'est important. En tout cas facile succès. On a vu tout de même Christophe Martens accélérer dans la ligne opposée. 2, 8, 6 photos. Donc pour la 2ème place.